J'ai loué un vélo parce que l'hôtel loue des vélos à 15 000 kips la journée et je me suis mise en short et en tenue et là je vais aller explorer les environs et j'ai super hâte parce que ça a l'air d'être hyper authentique, hyper magnifique. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. Je faisais une situation improbable, je suis avec mon vélo, je roulais jusque là et en fait au milieu de la route, il y a un mariage, ce qui fait que je ne peux pas continuer. Voilà le mariage qui bloque la rue. En fait, j'aurais dû me douter en voyant ce panneau qu'il y avait quelque chose qui se passait par là-bas. Il y a des vaches qui pâturent en plein centre-ville. Je vous conseille mille fois ce restaurant parce que le cadre est spectaculaire. Moi, voilà, c'était par ici et du coup j'ai mangé là-bas, ce qui était quand même incroyable, ici. Je sors du restaurant qui s'appelle Champasak with Love, je l'ai découvert complètement par hasard sur Google, notamment parce qu'il n'y a pas un choix incroyable à Champasak. Je suis rentrée, ça ne paye pas de mine, je vais vous montrer l'extérieur, c'est comme ça. Donc c'est un parking avec ici l'entrée par là-bas. Donc vraiment rien du tout et quand vous entrez, c'est juste merveilleux. Ensuite, j'ai commandé un plat de nouilles sautées aux légumes qui était super bon. Les légumes étaient frais, je pouvais mettre le piment moi-même, donc c'était vraiment super avec une vue extraordinaire. C'était bon et surtout le plat m'a coûté uniquement 30 000 kieps. Donc c'est vraiment un bon plan, c'est vraiment génial et il y a plein de gens et c'est l'endroit idéal pour passer une bonne partie de l'après-midi. Moi par contre, je vais retourner faire un petit peu de vélo pour découvrir les environs. Là vous avez le temple de Champessac et à côté ce sont des stupas et en fait c'est le cimetière de Champessac. J'ai pris le Rice Field Trail et donc en fait c'est le chemin des rizières. Il est supposé être fermé sur Google mais en fait il est parfaitement ouvert et c'est génial parce que je m'écarte de la grande route et là je vois vraiment la ville locale et c'est vraiment super cool. C'est parti ! 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 Contrairement à ce qu'on peut lire partout, il y a bien un distributeur à Champessac et ça c'est une info super importante ! je viens de rentrer dans mon hôtel qui se trouve juste là, j'ai toujours la vue sur le Mekong. C'est parti ! 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 en fait les spécialistes les appellent les bâtiments des hommes et des femmes sauf qu'il n'y a aucune raison pour les appeler comme ça et ce site est d'origine hindouiste il a été construit entre le 11e et le 13e siècle cet escalier bordé de frangipanier est juste absolument spectaculaire trop beau les frangipanier qui sont sur le côté de l'escalier ont commencé à le détruire avec leurs racines mais ça le rend tellement beau et tellement charmant seulement un jour ça va le détruire je suis à l'intérieur du sanctuaire initialement il était dédié à la religion hindouiste mais désormais il est transformé en temple bouddhiste et ce qui est exceptionnel ici ce sont surtout les encadrements de portes qui sont dotés d'incroyables bas-reliefs sur le mur d'enceinte on peut voir un gardien qui garde le temple ainsi qu'une danseuse céleste qu'on appelle aspara de l'escalier Derrière moi vous pouvez voir la grotte dans laquelle se trouve la source d'eau sacrée. Et en fait cette source était emmenée par un système d'aqueduc jusqu'au sanctuaire et elle jaillissait dans le sanctuaire. Waouh la vue sur la vallée et sur le site est juste magnifique. C'est sublime. Si vous continuez derrière le sanctuaire vous tombez sur un dédale d'énormes rochers comme vous voyez derrière moi. dont certains sont gravés avec des animaux comme des éléphants, des serpents ou même des crocodiles. C'est parti j'ai plus qu'à redescendre cet escalier vertigineux pour aller sur mon deuxième site. la chèvre fait les poubelles littéralement il est là et hop pour aller jusqu'au sanctuaire il faut emprunter cette allée et là passer sous ses escaliers entouré de frangipanier. Et le sanctuaire est à ce niveau et ça c'est le sommet qui représente un symbole phallique de Shiva. Je vais me rendre au Hong Nang Sida qui est par ici. Je reprends mon vélo pour aller au second site. Voici le plan du deuxième temple que je suis en train d'aller voir. Je me suis fait un ami. Ce chien est trop content de me voir. Oh ! Oh ! on connaît pas trop la signification de ce temple d'angor tout ce qu'on sait que c'est qu'il était entre le vatsu et siam rep ce qui fait que c'était sans doute un temple de pèlerinage entre les deux localités une partie du temple en fait ressemble à ça c'est des pierres qui s'amoncèlent et du coup ils essayent de les trier et ils mettent des numéros en espérant reconstruire le temple vendu va de pu à ce temple il faut compter deux kilomètres alors je vous conseille que trop de les faire en vélo c'est beaucoup plus simple et là où va depuis il y avait pas mal de monde pourtant là je suis vraiment seul ça veut dire qu'actuellement je suis seul dans un temple d'angor c'est quand même incroyable je me suis arrêté dans ce petit restaurant du bord de la route il est clairement pas destiné aux étrangers le menu n'existe pas en anglais il n'y a même pas de menu en fait ils ne font que des soupes aux pâtes et j'ai demandé avec du poulet le seul choix que j'avais c'était porc ou poulet deux minutes elle m'a apporté ma soupe elle a l'air trop bonne et en plus c'est traditionnel au laos en fait ils apportent les petits légumes à côté qu'on peut mettre comme ça à la minute et il reste frais dans la soupe et franchement elle sent mais tellement bon j'ai fini mon repas il était vraiment super bon très laotien j'ai pas rajouté d'épices mais c'était quand même super bon et ça avait plein de goûts différents grâce aux petites herbes le tout m'a fouté 40 mille kip là je vais remonter sur mon vélo et cet après midi je le passe au milieu de la campagne laotienne en sachant que il fait extrêmement chaud ça ce sont des rizières comme le riz vient juste d'être récolté en fait ils détendent du bâche devant chez eux et ensuite ils font sécher le riz directement comme ça en fait là regardez en fait c'est vraiment sur le bord de la route je pédale depuis une trentaine de minutes déjà sur cette piste rouge qui est juste très mignonne même si parfois il ya des parties glissantes parce qu'il ya des parties qui sont uniquement en sable et là autour de moi je vais vous montrer plus en plus de parties comme ça qui sont des sortes de plans d'eau et c'est super joli sur le côté de la route de chaque côté même il ya des rizières gigantesques à perte de vue je suis en train de faire du vélo je m'attends à rien et je débarque ici au milieu de ce truc complètement fou par rapport à mes conceptions de françaises c'est à dire qu'il ya cette petite rivière qui passe il ya un pont construit on sait pas comment il tient vous avez en fait des poteaux deux espèces de travées en béton de chaque côté et au milieu vous avez des tasseaux qui tiennent un plancher plus ou moins cloué et tout autour il ya des cultures en escalier avec je pense que c'est vraiment de la culture locale et pour de l'auto consommation parce que sur chaque escalier c'est une c'est une plante différente désormais mon chemin bord de le mékong c'est vraiment trop génial c'est hyper dépaysant de ce côté là il ya le mékong de ce côté là il ya des petites maisons de villageois le vélo m'a obligé de me pencher en avant pendant plus de trois heures et demie ce qui fait que j'ai commencé à avoir ultra mal au dos mais vraiment très très mal au dos donc j'ai décidé de rentrer à mon hôtel directement qui était à trois kilomètres j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire ces trois kilomètres je me suis douché laver les cheveux parce que j'avais de la terre partout sur les jambes et là je retourne manger un petit peu je viens de sortir du restaurant champ à sac for love franchement c'était super bon pour 38 mille keep j'ai eu du riz frit avec des petits légumes avec au dessus un oeuf grillé c'est juste super bon hyper bien fait et ensuite j'ai aussi pris une gaufre avec une boule de glace et un goka zéro alors j'avoue je me suis fait plaisir mais voilà j'avais très faim moi il me reste encore un kilomètre et demi à marcher pour rejoindre la chambre d'hôtel à plus bon ben j'ai été piqué par un scorpion en fait ce qui s'est passé c'est que j'entrais du resto il n'y avait pas vraiment de lumière partout mais c'était pas très grave enfin moi je me rendais pas compte que c'était grave donc du coup je marchais et tout d'un coup je vois une forme noire qui bouge juste devant moi donc je vais regarder ce que c'est je vois que c'est un scorpion je me dis ah chouette je vais prendre en photo le scorpion c'est trop génial en fait il était passé juste devant moi puis je continue à marcher puis je fais quelques pas puis je commence je sens que ça commence à me gratter au niveau du pied et là je me dis oh ça doit être un moustique j'ai du mal mettre mon produit anti moustique sur mes doigts de pied voilà puis je me dis quand même c'est drôle je prends mon aspi venin jusqu'ici et puis quand je vais au resto le soir je pense pas à le prendre imaginez s'il faut prendre de son aspi venin même pour aller au resto en fait l'aspi venin c'est ça c'est un truc hyper cool qui existe qu'en france et qui permet d'aspirer le venin de tout un tas d'animaux et comme ça vous avez moins de séquelles voire pas de séquelles et donc je me dis ça en rentrant puis j'arrive dans ma chambre je vois la piqûre déjà elle est devenue grosse gonflée elle me fait mal et elle suinte je me dis bah en fait ça c'est genre pas du tout une piqûre de moustique quoi donc là pour le coup je retourne je vais chercher mon aspi venin il faut quand même que je lise le mode d'emploi parce que je l'ai jamais utilisé donc du coup je l'applique alors ils disent de l'appliquer une fois deux minutes alors autant vous dire que moi je l'ai appliqué trois fois deux minutes parce qu'on n'est jamais trop sûr donc déjà la douleur elle commence à partir donc ça c'est plutôt pas mal puis ensuite ils disent de désinfecter donc là je désinfecte avec ma biceptine puis une fois que j'ai désinfecté avec la biceptine je mets de la pésil pour éviter la réaction allergique c'est de la pésil à la cortisone puis là je me dis ouais mais est-ce que c'est dangereux donc je recherche sur internet si les scorpions sont dangereux je découle qu'il y a 18 espèces de serpents dont 6 qui sont dangereuses mais que les 6 qui sont dangereuses normalement elles ne vivent pas en asie donc je regarde scorpion d'asie donc ça me donne une fiche wikipédia avec la photo donc je compare avec la photo que j'ai prise et franchement ça correspond et le scorpion d'asie c'est un des scorpions qui n'est pas dangereux enfin pas dangereux dans le sens où il n'est pas mortel quoi à minima donc je vais vous lire je suis désolé hop 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 l'affiche wikipédia c'est pas dangereux c'est juste son venin peut provoquer une très douleur très fort des troubles oculaires ainsi que de les engourdissements autour de la zone touchée mais pas la mort chez l'homme donc ça me rassure je me dis quand même je vais aller voir la dame de la réception de l'hôtel elle doit s'y connaître donc je vais la voir je lui montre la photo du scorpion je lui montre mon pied elle me confirme que ce qu'il y a sur mon pied c'est bien une morsure de scorpion c'est bien ce qu'elle a l'habitude de voir et là je lui montre tout ce que j'ai fait là avec mon aspivenin ma biceptine et puis mon apaisile elle rigole et en fait elle me dit non mais en fait là il te faut un baume du tigre donc elle a cherché son baume du tigre qu'elle achète dans une usine spéciale en thaïlande qui apparemment elle n'arrive plus à en acheter depuis le covid etc elle m'en met sur le pied enfin je m'en mets sur le pied moi même elle me dit de masser donc je masse bien et elle m'en donne apparemment pendant deux jours j'ai essayé d'avoir des très fortes douleurs il faut que je prenne du paracétamol si ça m'arrive et j'ai toujours ce baume nutine à appliquer et dès que j'ai mal je masse énormément avec un petit peu de ça et normalement dans 48 heures ça devrait aller mieux voilà comment je me suis fait piquer par un serpent par un par un scorpion alors merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine